Donc vous pensez que cette fois-ci, de la même manière, Donald Trump arrive isolé, mais qu'au bout du compte, il sortira indemne ? Mais il n'est pas isolé. C'est illusoire de vouloir isoler l'Amérique. Vous savez, ça rappelle cette phrase qui a été, dit-on, dans la presse anglaise dans les années 60, quand il y avait un brouillard. On disait « brouillard sur la Manche, le continent est isolé ». C'est aussi absurde. L'Amérique n'est pas isolée, c'est l'Europe qui est isolée. Ce qui est en train de se passer... Donc Emmanuel Macron se fait des illusions. Non, il a raison. Il joue tactiquement très bien, en montrant que sur la question du protectionnisme, les États-Unis sont isolés. C'est un point tactique qu'il a raison de faire. Mais au bout, lorsque l'on poussera l'argument jusqu'au bout, les autres vont se rallier. Et il faut espérer que ceux qui se rallient parmi les Européens vont prendre conscience un jour qu'en réalité, leur ralliement aux Américains est totalement illusoire, parce que les Américains ne sont plus là. Et ça, les Européens n'ont pas compris. Ils sont un petit peu comme ces personnages de dessin animé qui continuent à courir sur une falaise en ne voyant pas qu'il n'y a plus de falaise et qu'il n'y a que le vide sous leurs pieds. Les États-Unis ne sont pas là, les Européens sont seuls. Tant que les Européens n'ont pas intégré « nous sommes seuls », qu'est-ce qu'ils sont ? Si on regarde d'un point de vue historique et géostratégique, la planète est très puissante et faite de puissances peu démocratiques. Les États-Unis ne sont plus une véritable démocratie, la Russie ne l'est pas, la Chine ne l'est pas, la Turquie ne l'est pas. Tout ce qui entoure l'Europe est de moins en moins démocratique et de plus en plus cynique. Or, nous, Européens, nous sommes démocratiques, riches et vulnérables. Donc, tout naturellement, nous sommes la proie. Et les 15 prochaines années, c'est les années du dépeçage de l'Europe. Sauf si nous nous unissons. Sous-titrage ST' 501